... Je remercie sincèrement et chaleureusement d'être avec nous. J'appelle Mounir Majoubi, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, en charge du numérique. Voilà, c'est la plaisir. ... ... Bonjour à toutes, vous n'êtes pas très nombreuses, bonjour à tous, vous l'êtes un peu plus. Je suis très heureux d'ouvrir le Paris Open Source Summit. Parfois il y a eu des doutes de savoir si, oui ou non, je partageais le même amour que mes prédécesseurs pour le logiciel libre. La réponse est simple, oui. Et quand on regarde l'histoire de ma vie professionnelle, de ma vie associative et de ma vie politique, je me suis engagé et je n'ai été formé qu'au logiciel libre. Le premier engage que j'ai appris, le seul d'ailleurs que je maîtrise, parce que je ne suis pas un très bon, c'est PHP. Et le premier dispositif que j'ai mis en ligne, c'était cegosphère.net. Cegosphère, c'était le site communautaire d'engagement et c'était basé sur un Drupal sur lequel il y avait eu un gros add-on qui était Civic CRM, qui avait été développé en open source par le Parti démocrate aux Etats-Unis et qui l'avait rendu libre et qui l'avait rendu disponible, qui avait fait une vraie doc, qui l'avait commentée et qui avait espéré que d'autres gouvernements, d'autres partis politiques à travers le monde l'utiliseraient pour animer des communautés. Ça, c'était en 2006. Regardez ce qui s'est passé depuis. Depuis, Barack Obama a fait dix fois mieux que Civic CRM. Civic CRM existe toujours, une communauté de plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Drupal s'est retransformé à de nombreuses reprises et c'était là. Et puis, il y a eu la campagne d'Emmanuel Macron. Au début, on avait très peu de moyens, on était très peu. Donc, on a démarré avec un WordPress que parfois on avait oublié de mettre à jour, ce qui nous avait été reproché. Et puis après, on a voulu développer plus fort. Et la plateforme qu'on avait construite, celle-là, on l'a faite sur Symfony. Une autre technologie, ouverte, avec beaucoup de France à l'intérieur. Vous voyez, cet open source, il est extrêmement important. Ensuite, il y a quelque chose de très beau dans l'open source et dans le mouvement du monde actuel. C'est que dans toutes les valeurs de l'open source, celles que vous portez depuis toujours, collaboration, transparence, innovation, horizontalité, reconnaissance des compétences, qui aujourd'hui sont en train de devenir des mots à la mode, sont en train de devenir une habitude dans les modes de travail, une habitude dans la façon de faire de la politique, une habitude de gouverner. Et bien, ça, c'est pour vous des valeurs et des habitudes que vous avez depuis plus de 20 ans. Et bien, c'est intéressant et vous devriez être satisfait de ça et de vous dire que la bataille culturelle, vous, vous êtes en train de la gagner. Qu'aujourd'hui, ce qui fait l'open source, ce qui fait les communautés de l'open source, ce qui fait cette attitude toujours permanente entre performance, solidarité, ouverture, tout ça, aujourd'hui, c'est devenu la normalité, ou en tout cas, c'est devenu l'espoir de tous dans toutes les zones de la vie. Donc, pour ça, bravo et merci. Aujourd'hui, si on regarde le logiciel libre, et tout à l'heure, il y aura une conférence qui sera donnée sur les chiffres. Aujourd'hui, la croissance, alors en valeur, c'est pas encore supérieur au logiciel non libre, mais en croissance, on est dans une croissance qui s'accélère, notamment grâce au continent africain dont vous avez parlé, mais aussi sur le territoire national. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel à avoir en tête. Autre élément qui doit nous rassurer pour les années à venir, c'est tous les nouveaux usages liés au traitement massif des données, liés à l'intelligence artificielle, qui, et ça, c'est aussi une des chances du libre, sont tous dépendants de grandes briques majeures du libre, que ce soit du côté des bases de données ou du côté des outils qui permettent la manipulation de ces données. Aujourd'hui, plusieurs des outils référents sont des outils du libre. Alors, c'est pas étonnant, parce que le libre, il y a une particularité, c'est que dans ces communautés, on a souvent les précurseurs des sujets. Dans ces communautés, qu'ils viennent de la recherche universitaire, de la pratique professionnelle, ou de l'amateurisme professionnalisé, ou de l'amateurisme éclairé, parfois, des très beaux projets sont issus de personnes qui n'utilisaient ces logiciels ni pour le travail, ni pour la recherche, ni pour le public, et qui les ont construits, qui les ont portés. Donc ça, c'est essentiel. Deuxième élément, c'est qu'on l'a toujours vu, on l'a toujours espéré, mais on voit de plus en plus d'entreprises différentes passer au libre. On a, et vous l'avez vu dans les stands, quelques grandes banques françaises qui ont enfin fait tomber les tabous et ont commencé à participer à ce libre. Il y a des grands énergéticiens qui, pendant longtemps, expliquaient que leur sujet, il était particulièrement sensible et que donc le libre n'était pas compatible avec ça. Aujourd'hui, justement, quand c'est sensible, il faut penser au libre. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Alors, il y a plein de raisons de passer au libre. Il y a le prix, c'est pas une mauvaise raison. Si quelqu'un passe au libre parce que c'est gratuit, c'est très bien, il sera passé au libre. Mais après, on peut aussi passer au libre parce que, parfois, le libre, c'est aussi une façon de recruter des gens différents dans sa boîte. C'est pas les mêmes profils qui sont compétents sur les technologies libres et qui sont plus compétents sur les technologies libres. Pas qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est juste pas la même chose. Donc, parfois, dans son entreprise, si on veut recruter un type de talent particulier, c'est pas mal aussi de diversifier ses softwares et aujourd'hui même ses hardwares en utilisant des technologies libres, ça permet de faire venir des gens différents. Troisième élément qui est le plus essentiel pour moi, c'est de voir des entreprises non spécialistes du numérique utiliser du logiciel libre et faire de la contribution. J'ai rencontré une PME qui était passée au libre et qui a laissé du temps à plusieurs de ses salariés pour être des contributeurs du parti. Et là, le patron de la PME, il avait compris que c'était intéressant pour lui d'avoir des collaborateurs qui contribuent. Aujourd'hui, dans l'État, on essaye de multiplier ses pratiques. Souvent, j'ai dit, est-ce que le logiciel libre, c'est souverain ? C'est souverain à une seule condition, c'est qu'on le maîtrise. Et pour maîtriser, il faut contribuer. Il n'y a pas de secret. La seule façon de maîtriser profondément, en profondeur, un logiciel, c'est de connaître ses sources, c'est de connaître son organisation, c'est de savoir qui met à jour quoi, c'est de savoir qui travaille sur quoi. Et le seul moyen de le faire, ce n'est pas de surveiller et lire les logs, c'est de contribuer et de mettre à disposition. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Sur les nouveaux éléments de philosophie qui se posent à cause du numérique sur le gouvernement, on a beaucoup parlé de la transparence des algorithmes. Bon, ça tombe bien, l'open source, depuis toujours, il justifie, il dit qu'il faut rendre transparents les algorithmes, qu'il faut expliquer les méthodes. Et vous avez vu que la loi pour une république numérique, elle oblige maintenant l'administration pour tous les algorithmes de prise de décision, pour tous les algorithmes publics, et pour tous les nouveaux programmes développés par l'administration, de les rendre publics. Ce n'est pas juste parce que c'est bien pour la qualité du code, ce n'est pas parce que c'est bien démocratiquement. C'est bien démocratiquement de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la machine qui prend des décisions. Et parfois, je dis, et je répète souvent, un algorithme transparent et bien fait, c'est plus juste et plus démocratique qu'une commission qui se fait à huis clos, qu'une décision administrative d'un directeur. Donc, il faut souhaiter d'avoir des algorithmes de décision administrative, mais il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'on en connaisse toutes les règles, il faut qu'on sache comment ils fonctionnent. Et ça tombe bien encore, puisque le libre est là pour ça. Alors, aujourd'hui, demain, vous allez recevoir Paula Fortezza. Vous voyez que le libre, c'est aussi une façon de nous transformer radicalement au sein de l'État. Paula Fortezza va vous parler de la démocratie et de la représentativité au sein de l'Assemblée nationale, et de comment on fait du lien permanent avec les citoyens. Moi, de mon côté, je m'occupe de la transformation numérique, de l'État qui tourne, des services rendus au public, des services publics rendus aux citoyens. Et là, sur ce sujet, le libre va pouvoir apporter énormément. Et au sein de la DINSI, qui est la direction des systèmes d'information de l'État, aujourd'hui, le libre prend une place de plus en plus importante. On a de plus en plus d'agents publics contributeurs, voire d'agents publics contributeurs à temps plein, dont le seul job est de contribuer à des solutions. Pourquoi ? Parce qu'on les utilise et qu'on a prévu de les déployer dans 100% des administrations. Donc on se dit que la moindre des choses, si on veut toujours garantir cette souveraineté, c'est qu'on maîtrise vraiment. Et ça, on va multiplier, en tout cas je souhaite, cette capacité de l'administration d'être un contributeur complètement intéressé. La gendarmerie le fait aussi. L'ANSI le fait régulièrement. Les impôts, je vous invite, si vous êtes curieux, d'aller sur le GitHub des impôts, vous allez voir, il y a plein de codes. Alors, certains qui sont vraiment aujourd'hui présents dans vos interfaces, d'autres qui sont des docs de travail. Alors, parfois, on a des administrations qui passent au libre mais qui ne s'en rendent pas compte. On a des entreprises qui passent au libre mais qui ne passent pas au libre dans sa philosophie. Mais, à chaque fois, moi je célèbre ce passage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parfois on y passe parce que c'est gratuit, parfois on y passe parce que c'est le prestataire qui l'a mis dans la réponse à son appel d'offres. Et puis, on se rend compte de tout ce que ça provoque et on se rend compte de tout l'intérêt que ça peut avoir et on se rend compte de la qualité. Parce qu'un des éléments qui est tombé aussi ces deux dernières années, ces trois dernières années, c'est la perception de qualité. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus un seul DSI qui, pour justifier le non-passage libre, vous dira que c'est de moins bonne qualité. La question maintenant, ce n'est plus la qualité. La question, c'est parfois l'hyperperformance, ça peut être la question de la maîtrise par ses collaborateurs, mais on ne vous dira pas que c'est moins bien, on vous dira que c'est différent. Ça, c'est aussi un passage culturel qui est très important. Aujourd'hui, vous savez que la France est le pays le plus engagé pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et le partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est un partenariat qu'on a avec plus de 70 pays, qui ne sont pas tous des démocraties, mais qui sont tous des pays qui ont dit que ça valait le coup de faire quelque chose pour ouvrir un peu plus la façon de gouverner. Et une des contributions de la France, ça a été de mettre à disposition du logiciel libre, du code libre. On a développé un outil qui s'appelle marché public simplifié. Alors, marché public simplifié, en France, il est déjà déployé dans plusieurs régions, il est déployé dans l'État, il permet à une entreprise de répondre à un marché public juste en donnant son SIRET. Et donc, derrière, c'est tout le dispositif administratif qui va chercher les informations, pré-remplir votre proposition, et ensuite, vous avez juste à faire votre offre, et si jamais vous êtes pré-sélectionné pour la finale, là, on vous demandera de donner tous les documents. Mais un processus qui permet de gérer le workflow des marchés publics et de créer plus de transparence pour tous les acteurs. Bon, ça, il y a de très nombreux pays qui en ont besoin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu public, qu'on a documenté en plusieurs langues, qu'on l'a apporté comme un patrimoine au sein de l'Organisation pour un gouvernement ouvert, et ça marche. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui sont en train de le mettre en place et qui vont généraliser l'application marché public simplifié parce que ça fait du bien à leur démocratie, que ça permet de lutter contre la corruption et les corruptions intermédiaires, et que ça, c'est un élément fort. Donc, vous voyez, le logiciel libre, il participe aussi et toujours, en tout cas, moi, ça a été mon expérience, à transformer le monde et à transformer la démocratie. Il transforme aussi nos entreprises, mais ça, on le savait déjà. Moi, vous savez, vous pouvez compter sur toute ma confiance et mon soutien. Je ferai tout pour continuer l'esprit de la loi pour une république numérique qui invite toutes les administrations à se poser la question du logiciel libre, à privilégier le logiciel libre dans certaines situations. Vous voyez que depuis 2016, il y a de nombreux nouveaux appels d'offres de l'État basés sur le logiciel libre parce que quand on en a une meilleure compréhension, on est encore mieux capable de l'acheter. Et donc, pour acheter bien le logiciel libre, il faut former les collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une politique de formation des agents publics au logiciel libre. Et puis, après, il y aura la formation des end-users. Vous savez, les logiciels de type office, pour beaucoup de fonctionnaires, c'est 100% de leur travail qui est sur ces logiciels. Alors, quand on leur dit qu'on va passer de l'un à l'autre, c'est des incompréhensions. C'est pour ça que, là aussi, l'enjeu de la formation, il va être très important. Donc, sur tous ces sujets-là, vous savez que nous allons agir, que je vais agir, qu'on va avancer dans ce gouvernement. Il y aura des grandes transformations. L'objectif, je vous le rappelle, c'est 100% des démarches administratives numérisées d'ici 2022. C'est mise en place de la plateforme numérique de l'État. C'est mise en place de l'identité numérique de l'État. C'est autant de grands projets numériques qui vont être portés de façon agile, de façon nouvelle, avec un maximum de libres à l'intérieur. Donc, continuez. Moi, je serai encore là les années qui viennent. Je ne sais pas quelle sera ma fonction, mais en tout cas, je serai toujours autour de vous. Donc, merci à tous et passez de très bonnes journées à toujours faire plus pour le HCLU. Merci. Merci. Merci, Mouni Marjoumi. Merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada